Il y en a énormément des Asperger qui dirigent de très grosses boîtes et justement je parlais à une psy qui est très reconnue qui travaille avec certains des plus grands acteurs entrepreneurs au monde et elle me disait justement en fait ce qui les rend si puissants ces Asperger entre autres c'est qu'ils n'ont pas toutes ces résistances, ils voient les trucs vraiment en air purement rationnel et ça les aide énormément dans le business où il y a beaucoup de gens et moi justement je pense qu'on va tous les jours quand tu fais Better Call House, moi j'en vois tous les jours dans les formations, en fait ils n'ont pas un problème de business, ils ont un problème de gestion de leur émotion, ils n'ont pas envie de faire quelque chose mais ils se montent à eux-mêmes, ils ont envie de faire quelque chose qui n'est pas vraiment utile et ils le font alors que ce n'est pas ce dont tu as besoin de business, ils ont des croyances limitantes qui leur empêchent peut-être de déléguer ou de plus pousser, ils pensent que leur business ne mérite pas de faire plus d'argent et en fait un mec qui est Asperger il n'a pas tout ça, le mec il voit le truc comme un espèce de système et juste voilà il ne peut pas pouvoir faire ça, ok je fais ça, donc s'il faut virer la moitié de l'entreprise, l'Asperger il ne va pas se trouver une raison, il ne va pas se trouver des justifications parce qu'il n'a pas envie de le faire, il faut que je vire l'entreprise, je vire la moitié des employés. Donc c'est la gestion des émotions qui bloque tu penses la plupart des... Moi l'un des moments les plus, je promets que je ne doxerai pas les gens, mais l'un des moments les plus dingues que j'ai vécu de ma vie c'est un dîner très privé avec le top des investisseurs mondiaux américains etc et le top des entrepreneurs et il y a un investisseur américain qui est dans le top 1% de vici mondiaux et on lui dit ouais c'est quoi le secret et tout et il dit bon je vais vous dire un truc, j'ai juste dit au public, il faut investir que dans des psychopathes complètement avec aucune empathie. C'est que les mecs ils font des business de ouf et là il commence à donner des noms, lui il devrait aller à l'asile 10 milliards, lui franchement s'il faisait pas ça il serait un serial killer et tout le monde autour de la table était genre machin et tout et il y avait un investisseur français très très connu qui mais enfin je peux pas vous laisser dire ça, c'est n'importe quoi, l'empathie c'est très important dans les organisations pour gérer l'accompagnement changement et tout. Le mec il regarde fait, t'as gagné combien de milliards toi ? C'est pas que ce truc dans la vie. Le mec il fait, vous voyez, voilà, loser, les gars ! En pratique ! C'est un mec ! C'est que ça ! Et tout le monde au dîner était en mode et je me souviens parce que je suis sorti d'une idée et j'étais avec un entrepreneur de The Family que j'avais eu la chance de faire inviter. Je te dirais hors caméra ce qu'il est né et il s'en avait fait, je sais pas quoi tirer comme conclusion de tout ça et je lui ai dit bah de toute façon t'as de l'empathie ou t'as pas d'empathie ? Il lui fait non mais moi j'ai pas d'empathie, je lui ai dit n'y pense pas trop ! Putain mais en vrai c'est vrai ce que tu dis, je trouve que bon peut-être que c'est juste une coïncidence mais depuis que je me suis lancé dans le business, de base t'as ce cliché en mode ah les riches c'est tous ces connards. Bah moi plus je rencontrais des gens dans le business et tout, plus je me disais pas du tout en fait, j'ai rencontré énormément de personnes qui sont hyper sympas, hyper cool, même beaucoup moins, enfin plus friendly que la plupart de mes potes qui étaient pauvres. Et maintenant que je commence à rencontrer des gens qui sont vraiment vraiment riches, genre une fois que tu passes la barre des 50-100 millions, la proportion de fils de pute est quand même assez... Ah ouais ? Ah ouais ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai un peu plus ok, je suis d'accord. Ben ouais c'est genre... Ils sont moins empathiques ? Ouais. Genre la plupart des gens que j'ai rencontrés qui pèsent plus de 100 millions, il leur manque un truc, il leur manque un truc. Je pense que... C'est des psychopathes, enfin ils ont une tendance psychopathe. Je pense pas que c'est des psychopathes ou pas psychopathes, je pense que c'est un spectrum quoi. Mais ils tentent vers le... D'accord.